Le 19 février dernier, McFly et Carlito, un duo de youtubeurs de 6,43 millions d'abonnés à l'heure où je tourne, a publié une vidéo dans laquelle ils annoncent que Emmanuel Macron, actuel président de la République, leur a lancé un défi. Réaliser une vidéo sur les gestes barrières qui atteindraient 10 millions de vues. S'ils l'emportent, ils pourront tourner une vidéo à l'Elysée. Passé la stupeur et l'étonnement, les deux protagonistes acceptent le défi et réalisent une vidéo, une chanson, je me souviens, qui en 48 heures atteint son objectif et explose les scores. Mais bien que les youtubeurs aient exprimé leur neutralité politique, très vite les critiques fusent. Les partis politiques et les journalistes s'intéressent au duo d'influenceurs. Le fait d'accepter cet acte de communication du gouvernement les fait rentrer, bien malgré eux, dans l'arène politique. Mais sous quel rôle ? Et si McFly et Carlito n'avaient pas bien évalué la route dans laquelle ils s'étaient engagés ? Celle du bouffon. Avant d'être une insulte, le terme de bouffon désignait une fonction à la cour des nobles. Il s'agissait de faire rire, de distraire par son attitude ou son langage. Plus précisément, le bouffon du roi ou du seigneur était le vecteur d'une dérision qui visait explicitement le pouvoir ou celui qui le représentait. Ce faisant, le pouvoir se trouvait paradoxalement mis en valeur, puisqu'il acceptait la critique et même l'institutionnalisait. Le bouffon était aussi protégé par le pouvoir. Il avait le droit de se moquer de tout et de tous, tandis que les autres ne devaient absolument pas le faire. En soi, le bouffon est accepté et même entretenu par le pouvoir. McFly et Carlito n'ont pas de réelle visée politique. Ils viennent du monde du divertissement et n'ont d'autres horizons professionnels que le fait de faire rire, de gagner des abonnés et d'en vivre. Ils sont des comédiens ambulants se produisant sur les routes de YouTube. Pour autant, le roi élu de France en a entendu parler. Et il connaît la popularité qui les accompagne. Il va leur demander de faire passer un message. Mais pourquoi Emmanuel, premier du nom, va demander de faire passer un message sur les gestes barrières ? En effet, McFly et Carlito ne sont pas des comédiens politiques. Et ils ne sont pas des agents de communication du gouvernement. De plus, le rappel des gestes barrières est globalement inutile, puisque tout le monde les connaît. Ainsi, l'enjeu de cette communication n'est peut-être pas le contenu de cette communication. Le monarque actuel de France sait très bien que McFly et Carlito vont faire par leurs vidéos les 10 millions de vues. Cela ne représente absolument pas un défi pour eux. Ainsi, le plus important est le gage. Faire une vidéo à l'Elysée. Il est important ici de rappeler les deux rôles du bouffon. La mise en valeur et l'impertinence. McFly et Carlito ont choisi comme thème de vidéo qu'ils feraient à l'Elysée le concours d'anecdotes. Un format qui rend sympathique, au-delà du raisonnable, l'invité qu'ils vont recevoir. La mise en valeur est effectuée et le monarque va pouvoir jouer avec son bouffon. L'irrévérence maintenant. On pouvait s'attendre à ce que McFly et Carlito se lâchent un peu dans leurs vidéos. En donnant du manu, en invitant Franjo pour jouer le flic. Ou même en avouant ne pas respecter les gestes barrières. Pour le concours d'anecdotes, ce sera pareil. L'irrévérence dont ils feront preuve fera rire Emmanuel Macron. Comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs riait aux blagues de Laurent Gérard. Le monarque continue de jouer avec son bouffon. Le problème, c'est qu'à moins d'avoir un courage politique à affirmer ce que McFly et Carlito n'ont jamais démontré, la bienveillance du gouvernement va devenir le gentil collier du chien qu'ils ne seront plus à même d'enlever. Il me semblait important de rappeler que l'origine du bouffon dans la mythologie grecque est Momos. Il est la personnification du sarcasme et de la moquerie. Il agit comme bouffon au panthéon. Mais après avoir raillé tous les dieux, il se trouva banni de l'Olympe. Et il s'installa chez le seul dieu capable de le supporter, Dionysos. Le dieu Paria est rejeté de tous. Car l'irrévérence envers un régime politique ne peut être couplée à sa mise en valeur bien longtemps. Plaise à Dieu que McFly et Carlito s'échappent de ce piège et gardent leur liberté. Car il vaut mieux être un loup famélique parcourant la montagne qu'un chien qui n'aurait d'horizon que sa niche et la marque du collier à son cou. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter l'ensemble des vidéos. Tu peux partager à ceux qui aiment la philo.